Salut champions ! C'est Emilie Guillon et là où je te parle, j'ai probablement le corona. Alors tu m'excuseras si c'est un petit peu compliqué parce que je l'ai vraiment très très bouché et qui coule tout le temps. Bref on n'est pas là pour parler de ce problème aujourd'hui mais pour parler de ce drôle d'engin qui est un nébulisateur pour cheval. Alors premièrement qu'est ce que c'est qu'un nébulisateur ? Un nébulisateur ou un nébuliseur est un appareil qui permet de transformer un liquide médicaments spécifiques ou huiles essentielles en brouillard. Les nébuliseurs ne fonctionnent pas tous de la même manière mais en général c'est de l'air froide envoyé par un compresseur dans le liquide pour créer un nuage de particules très très fines. Cela permet une distillation du diliquide, encore une fois solution médicamenteuse ou huile essentielle, jusqu'au fond des alvéoles des bronches du cheval. Donc ce processus existe pour les humains mais ici on va uniquement en parler pour les équidés. Pourquoi l'utilise-t-on ? Le cheval dispose d'une très grande capacité respiratoire. C'est son mode de vie en milieu naturel qu'il a façonné comme ça pour pouvoir sprinter en cas de danger. Autant dire qu'il a les poumons de Hulk. Seulement une qualité s'équilibre toujours par un défaut. Des poumons si grands vont forcément être plus sensibles à des agressions extérieures telles que la poussière ou la pollution. La nébulisation permet de traiter et cibler efficacement les différentes pathologies que ces agressions entraînent sur notre pauvre saucisson préféré. La nébulisation a l'avantage de traiter directement la zone sans les inconvénients d'un traitement général. Elle limite les effets secondaires. En tous les cas, avant de vous amuser à envoyer des fleurs dans les poumons de votre cheval, faites appel à votre véto et pensez à assainir l'environnement de votre cheval. Maintenant, on va voir comment bien s'en servir. Tout d'abord, si ton ébulisateur n'est pas sur batterie, il faudrait une rallonge pour le brancher sur une prise. Vérifie la connexion entre le compresseur et la tuburlure qui est en fait un tube souple qui transportera l'air du compresseur vers les deux capsules. Un petit filtre se place au centre de la capsule. Il sert à mélanger l'air au liquide pour que la brume puisse se former. Clac ! Je connecte la tuburlure aux deux capsules. Normalement, on sent un petit cran de sécurité s'enclencher quand il est correctement branché. Maintenant, voyons le masque. Il est gonfable pour un meilleur ajustement. Deux trous de la taille des naseaux sont à placer vers le bas au niveau des moustaches. Normalement, de ce fait, les tuyaux d'entrée d'air seront juste devant son nez. On fixe le masque comme un licol en le serrant bien. Maintenant, rajoutons le produit à transformer. Je le mets en dernier dans les capsules car elles ont tendance à fuir si elles ne restent pas bien verticales. Pour les doses, c'est à votre veto de vous expliquer car chaque traitement va avec chaque cas de figure, bien entendu. Et hop, on enclenche les capsules dans les tuyaux d'entrée du masque. Voilà, c'est monté. Plus qu'à mettre en marche. Généralement, les chevaux sont dociles mais il est préférable de tester leur courage en allumant les compressions une fois avant de tout mettre en place sur leur nez. Le temps du traitement a encore une fois à voir avec le vétérinaire. Durant le traitement, on reste à proximité de sa bête pour contrôler que tout se passe correctement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quand la nébuisation est terminée, enlève le masque et félicite ton cheval de sa patience. L'intérieur du masque sera humide et cracra. On pensera à bien le rincer à l'eau claire. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Les capsules sont à vider et nettoyées pour une plus longue durée de vie. On peut en profiter pour se dépossierrer avec le souffle du compresseur. Moi qu'en fait, non. Voilà champion, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour toi et que désormais tu sauras à quoi sert un nébulisateur et comment s'en servir. Allez, sur ce, je te laisse et à très vite dans une prochaine vidéo. T'es là, l'hostie ? T'es là ! T'es trop beau, Laura ! T'es là, l'hostie ? T'es là, l'hostie ?